Mais elle est où ? Je l'ai passé ? Oh, j'ai peur de retourner voir ! Oh, mais loul ! Les Pokémon, ils nous agressent ! Aïe, aïe, aïe ! Putain ! T'inquiète, continuez ! D'accord ! Le gros or, c'est très fort, mais bon, son skill ne dépat vraiment. Surtout lors du combat. Oh, mais mec, le combat final, c'était ridicule. Le nombre d'objets qu'il a utilisés. Salut, Nux ! Ça va ? Salut, Nux, je l'ai un peu dit en mode... Salut, Jerry ! Oh, mais putain ! Oh, si on tombe sur un Greek Note Shiny, je vais tout casser. Je le capture, mon gars. Tu l'as passé. Niette, c'était vraiment une énorme merde. Je sais à quoi tu joues, Niette. Ça marche pas avec moi. Je vais entendre le bruit du lancement de combat dans tous mes cauchemars à ce rythme. Elle est où ? Elle est où ? Elle est là ! Est-ce que dans ce jeu, les CT, elles étaient encore utilisables qu'une fois ou ça avait déjà été changé, ça ? Ce vieux Onyx qui t'harcèle. Bah au moins, je sais enfin ce que ressentent les filles dans la rue. C'est catastrophique, ça. Une fois. C'était une fois. Putain ! Ouais, c'est possible, Cynox. Non, la question que j'avais posée, c'est est-ce qu'on peut retirer les CS ? Et vous m'avez dit non. Enfin, il faut TheKhiker et c'est ce que je voulais savoir, s'il en fallait. Parce que j'ai pas envie de farm ça. C'est parti. C'est parti. Pourquoi tu crois que Nord et Blanc c'était trop bien ? Pour plein de raisons, mec. Il y a des milliers de raisons qui font que Nord et Blanc c'était trop bien. Au passage, on est vendredi 13, faites péter le loto les mecs. Tu as bien dit le loto ? Else, on fait un loto ou pas ? Est-ce qu'on fait un loto, Else ? Attendez, attendez. Oh, la lumière. C'était rhétorique. Non. J'ai surtout vraiment une case mon calendrier de l'avant. Et du coup, il y a quoi dans la grotte de base ? C'est de la merde non ? J'ai pas envie d'y aller. Oh, j'ai pas envie d'y aller. C'est bizarre, il y a plein de chemins, mec, qui mènent à rien. En fait, c'est de la grosse merde la grotte de base. On se fait douille ici. Il la prend seule. Ah, on va pas lui mettre alors. Après, s'il la prend tard, bon, ça fait plus chier. Parce que si on a Greeknaut avec séisme, je sais pas si ça vaut le coup de le mettre à un autre Pokémon. Après, ça nous fera deux Pokémon avec séisme, ça peut être cool. Capture Arkomir. Pourquoi ? Pourquoi tu veux que je fasse ça ? Ah, bon, on va lui mettre direct alors. Bon, on va lui mettre alors. Putain, j'aurais jamais dû rentrer dans cette grotte de merde. Oh, j'aurais vraiment jamais dû rentrer dans cette grotte. Ça, c'était la pire idée au monde. J'avais plus d'intérêt à y venir. En plus, j'avais séisme et j'avais le Pokémon. Ouais, il évolue, ça se fait un bon Pokémon psy. Ouais, mais non, mais j'ai pas envie de prendre un Arkomir dans l'équipe. Mais qu'est-ce qu'ils font là, eux ? Oh, les méga relous. J'ai plus d'eau dans ma gourde. Heureusement que j'avais prévu le coup. Oh, putain de ta mère. Et j'ai tout le temps une bouteille dans un coin de ma chambre au cas où un jour j'ai plus d'eau. Ça, il faut toujours prévoir les gens. L'eau, c'est important. Mais c'est vraiment en cas de dernier recours, quoi. Donc là... Là, c'est mon cas de dernier recours. Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent ? Un Racaillou et un Onix. Putain, deux Pokémon reloules. Mais je vais me faire bolos de ouf, là. Il est mort, mon Pokémon O. Je vais me faire bolos. Heureusement que j'ai mon Pokémon Plante. Utilise une corde sortie. Putain, c'est pas con, ça. Alors, sa niète, c'est vraiment pas con, par contre. Putain, je crois que j'ai jamais autant bu en live de... Merci Kaline pour le host. J'ai jamais autant bu en live de toute ma vie. Salut Dazur, je viens de me faire ban par une meuf, je comprends rien. Pourquoi tu t'es fait ban d'où ? C'est qui qui t'abanne ? Attends, pourquoi il m'a fait aussi mal ? Attends, il a fait explosion. Bah Yanis, déjà de base, fallait venir ici, fallait pas aller chez une meuf. Qu'est-ce que tu fais, là ? Pourquoi tu veux aller chez quelqu'un d'autre quand il y a Dazur ? C'est pas normal, déjà. Tu vois, ça me déçoit beaucoup de toi, Yanis, ce que t'as fait, là. D'aller ailleurs. Ça, c'est très décevant de ta part. Je pensais que t'étais un ami, et voilà ce que tu me fais. Mais explique, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte ! Raconte-nous Yanis, dis-nous tout. On va l'attendre. Non, non, on va pas l'attendre. Ça, par contre, c'est non. Dazur, waifu ? Peut-être pas, je sais pas. Je sais pas, on rigolait bien, et ça me ban, donc je me sens comme Giratina. Ou comme Sardoche. Je t'avoue que j'ai du mal à voir le rapprochement avec Giratina. Parce que Giratina, je sais pas si les gens rigolait bien avec lui avant de leur faire mener une autre dimension. Mais il y a une raison, je veux dire, t'as ban comme ça sans raison. Genre, vous parliez, et d'un coup, t'as ban. C'est trop bizarre. Ils l'ont de folie passé ou pas ? Parce que Giratina, il est ban. Bah, c'est lui qui contrôle les dimensions, il y va de sa propre volonté, non ? Ah, dans Pokémon, tu veux dire ? En méta. C'est ça, dans les méta ? Alors, si je dois sauver la vie de ma waifu, ou celle de Dazur ? Je choisis automatiquement la waifu, faut dire, j'ai demain un de mes pets, Dazur. Quoi ? Bah, il détruisait tout Giratina comme Sardoche et Sacaccio. Giratina, c'est l'antimatière, of course, il est ban. Mais Giratina, il peut revenir dans notre monde s'il veut, il contrôle les dimensions. C'est le maître des dimensions, donc logiquement, il peut choisir dans quelle dimension il va. Peg. Ah, un pet ! Oh, putain, mec ! Je croyais que t'avais nommé un de tes pets par mon pseudo ! Je comprenais pas ! Mec, mais pourquoi t'as mis un mot anglais au milieu de ta phrase ? Je sais pas, j'avais dit un truc, je devais pas apparemment. Mais t'as dit quoi ? En fait, c'est ça que moi je comprends pas. Je comprends pas, j'ai insulté sa mère, elle m'a banni ! Tu sais, tu vois, j'ai pas qu'est-ce que t'as dit. Bon, c'est vraiment une grotte de merde. Bon, les gens, on va croiser les doigts pour que j'ai une corde sortie. Oh, grâce au ciel. Parce que c'est le mot utilisé de base. Bon, allez, ça va pour cette fois, il y a une nox. J'avais dit qu'elle ressemblait à Endaron et en plus elle me connaissait. Attends, t'as dit qu'elle ressemble à Endaron ? Alors, je suis désolé Yanis. Mais on dit pas des choses comme ça sur mon live. Je suis désolé mais j'accepte pas que tu dises qu'elle ressemble à Endaron par contre. Non, tu rigoles, je vais te débanir. Le mec, pas drôle. Attendez, je le débanne. Attendez. Oh, le gars, pas drôle. Yanis, je te débanne mon petit Yanis. Oh, le pauvre. Il y a combien de 7 dans son pseudo ? C'est dur avec le 1, 2, 3, 4. Attends, ah merde, attendez, attendez. C'est pas ça, c'est unban. Tac, unban. Yanis. Voilà. C'est bon Yanis, tu peux reparler. MDR, t'es surpris qu'elle t'ait ban. Bah, c'est vrai que ça dépend de son âge après. Putain, tu m'as fait flipper. Désolé, c'était pas méchant Yanis. C'était une blague. C'était une blague. On banne pas les gens. Enfin, on essaie d'éviter de banne les gens ici. Pour rien. Des fois, les gens, franchement, ils sont relous au jeu. Des fois, bon. Non, mais c'est bon, on y a d'en rajoute pas. Mais à ressembler vraiment à Endaron ou pas, du coup ? Bon, vous savez quoi ? Vu que j'ai aucun Pokémon feu dans l'équipe et qu'on va dégager... Nalgène. Parce que le problème, c'est qu'il a pas le type feu. J'hésite à capturer un Ponyta, là. Alors j'en veux absolument pas. Il y a des filles, il vaut mieux éviter de leur dire ça. Je sais pas. Moi ! Quand on parle d'âge, je me rappellerai toujours un personnage dans Tales of Symphonia qui dit dans une scénette. Oh, tu sais, Lloyd. Les filles n'aiment pas qu'on leur donne un âge plus âgé que le leur. Et les garçons n'aiment pas qu'on leur donne un âge plus jeune que le leur. C'est la loi de la nature. Voilà. Il y a un personnage qui disait ça dans Tales of Symphonia. Donc Yanis... Bois les paroles de ce personnage et apprends la vie d'après lui. C'était le mec bleu avec les menottes, là. Je sais plus son prénom. Dans une scénette sur une île déserte. Genre, je me rappelle. Si c'est un endroit, t'as une île. Tu te mets dessus. Et c'est sur cette île qu'il y a ce dialogue qui se déclenche. Enfin, moi, je l'avais eu là, en tout cas. Régale. Ouais, voilà, c'est régal. Bah, il disait un truc comme ça. La phrase est pas exacte, mais c'est un truc dans le délire. En mode, ouais, les filles, elles aiment pas qu'on leur donne un âge plus vieux que le leur. Enfin, en gros, je crois qu'il dit l'inverse. En gros, il dit les filles préfèrent qu'on leur donne un âge plus jeune et les garçons un âge plus vieux. Je crois que c'est ça qu'il dit. Moi, je pensais que la pain oisa, c'était un petit garçon. Ah, la pain oisa. Maintenant, elle en a un petit garçon. Il y a même une petite fille, elle dit donc. Il s'arrête pas. On aurait dit qu'elle avait 40 ans. Désolé au grand dieu d'hazard. Bah, est-ce qu'elle avait vraiment 40 ans après ? J'ai vu bien pire que ça dans ma vie, genre. J'ai envoyé un dealer en tôle en troisième. Ah ouais. Attends mec, je viens de penser qu'il faut l'oucario de ta team. Bah, ça tombe bien parce que j'ai un cheat code pour avoir un l'oucario. Oh, qui roi. Qui roi. Ça va pas. Attendez, j'ai vu un code tout à l'heure sur la page de cheat. C'était quoi ? Oui. Euh. Attendez. Il est où putain ? Voilà, Riolu Karel. Appuyez sur L&R, vous trouverez Riolu à la place 5 de la boîte 9. J'ai envie de le prendre. Venez, on le fait. Venez, on le récupère. J'ai envie de faire le cheat du Riolu. Vous me laissez le faire ou pas ? De toute façon, on s'en bat les couilles. C'est moi qui joue, je fais ce que je veux. On est là pour s'amuser avant tout. On n'est pas là pour jouer en mode sérieux ou quoi. Attendez. Alors, code. Est-ce que vous me validez le code ? Balek, prends-le avec toi. Alors, j'appuie sur L&R. Voilà. Normalement, Riolu est abaru dans ma boîte 9. Appelle-le Riosama. Euh, Riou. Comme le mec dans Shenmue. Riou. Non, c'est Riou ou Riou dans Shenmue ? Putain, j'ai un doute. Tricheur. Non, c'est pas de la triche. C'est pas de la triche, il est dans mon PC. C'est juste que j'ai fait ça hors vidéo, regarde. Merde. Tu vois, hors live, en fait, j'ai été chercher un Riou. Et je l'ai mis dans mon PC. Ah merde, il est niveau 30. Oh, mais attends. Un Riou, c'est pas censé être niveau 30. Il a quoi de spécial, d'ailleurs, lui ? Alors, Riou, niveau 30. Il vient de Karel. Je sais pas du tout qui est Karel. Sérieux de nature. Ah, mais ça vient de Pokémon Ranger. Hein ? Apparemment rencontré par hasard au niveau 100. C'est pour ça que maintenant, il est niveau 30. Il y a vraiment des Rémy susceptibles sur ça. Pourquoi des Rémy ? Mais du coup, je peux pas le renommer. Oh, c'est de la merde. Ah non, je veux pas. Augmente la vitesse quand le Pokémon a peur. Ouais, mais faut qu'il ait peur aussi. Aura se faire. Attendez, mais il a déjà des attaques stylées, hein ? Mais il a déjà des attaques ultra stylées. Comment t'as fait ? Bah, je l'avais capturé hors live, Niet. Je l'avais capturé hors live et je l'ai mis dans mon PC. T'as fait combien de badges ? J'en ai deux. J'ai deux badges, regarde. Ils sont là. Wow ! Ça, c'est des attaques de ouf. C'est quand je tapote, là. C'est marrant de la merde. C'est un meme de Mister V. De quoi ? Ah, mais oui, mais non, mec. Je connais rien à Mister V, je te dis direct. Je connais rien à Mister V. Mister V, Mister MV, je... Attendez, moi, le truc que Mister V, que je connais, parce qu'Otaf, qu'elle arrête pas de le faire, c'est... Mais comment vous avez de vide ? Ça y est, un mec, Otaf, il arrête pas avec ça, là. C'est genre... Mais comment vous m'avez trouvé ? J'ai vu un truc dans ce style-là. Mais... Oh, mais arrêtez de m'embêter avec les badges ! J'ai pas envie de les faire briller ! Tu me mens... Non, Niet, c'est pas vrai. Ryolu n'est pas de type feu. Ouais, il me semble qu'il est pas de type feu, hein. Mais je peux me tromper. Non, il est acier combat. Mais en vrai, c'est bien acier combat, je crois. T'as pas pu l'avoir legit ? Si, Niet ! Attends, Niet, t'es en train d'assumer que j'ai triché, là ? T'es en train de penser que je l'ai eu en trichant ? Eh bah, ça me désole que tu penses ça de moi, hein. Ça me désole vraiment que tu penses ça de moi, Niet. Je pensais que t'étais un frère. Au final... T'es comme tous les autres. J'ai juste été le capturer en live. Tu peux avoir 4 étracelles sur chaque... Mais putain de sa mère ! Eh, je vais interdire le mo-badge du tchat, hein. Je vais devoir bannir le mo-badge. Si vous arrêtez pas avec vos badges. Moi, je pense, lui, il y aura des Pokémon Roche ou Sol. Mais attendez, j'ai pas récupéré mon Gricknot ! Mon Gricknot ! Il a joué à Pokémon Ranger. Ah, Pokémon Ranger... En plus, je déteste Pokémon Ranger. J'ai fait le premier, je déteste. Apparemment, le 2, il est ouf. Je l'ai acheté, mais je l'ai jamais... Je l'ai jamais fait. Bon, on dégage qui ? Bah, on va dégager Nalgène, hein. Par Adrien. Ça, j'ai vraiment appelé Adrien, lui. Oh là là. C'est catastrophique d'avoir fait ça. Voilà. Voilà. Parfait. Mec, comment t'as fait pour l'obtenir alors que t'es au deuxième badge ? Bah, je l'ai capturé en live ! Y'a aucun nom qui va dans cette team. Ça fait un bail que je l'ai pas vu parce qu'un mec insupportable est imité tout le temps en deuxième. Du coup, je rate plus ces sketchs. Ah ouais. Voilà, Adrien peut faire des cataclysmes. Le pire, c'est que c'est le cliché du roux insupportable. Aïe, aïe, aïe. Bon. On a Sonic, Dio. J'ai pas de nom. Pour le moment, ce qu'on est sûr qu'il reste dans l'équipe, c'est... Hop. On est sûr que j'ai... Adrien va rester. J'ai pas de nom va rester. Et Sonic va rester. Pardon. J'ai pas de nom reste. Adrien reste. Et Dio reste. Les trois, là, là. Django, on s'en bat les couilles. C'est la pute ACS. Etoile et Sonic, je sais pas pour le moment. J'aimerais bien trouver des bons remplacements. Parce que ce serait cool. C'est exactement ça, Kiroua. Mec, mais enlève le F et le K de ton pseudo et renomme-toi Kiroua. C'est beaucoup plus stylé. Hum... J'suis l'autre une histoire. Comme encore un mec qui nettoie pas ses badges. Vraiment un jeu de merde putain. Ah tiens, elle m'en rappelle. Le meilleur jeu de la série, hein. Ah, je m'amuse, hein. Ah, c'est la meilleure génération. Ah, c'est sûr que là, tout de suite, la génération est bien mieux. Ah, c'est bon. C'est bon ? C'est bon, Niet, t'es content ? Vous me croyez maintenant ? Garde Sonic, il va évoluer. Ouais, mais bon... J'suis toujours AFK, je laisse le... Mais mec, t'as été le gars le moins AFK de tout le stream depuis le début. Tu peux pas dire ça. Ah, et vous m'aviez dit qu'il apprenait pas l'attaque séisme, le Greeknot. Donc en vrai, ce serait rentable de lui apprendre, c'est ça ? Il a quoi déjà actuellement ? Euh... Il est quoi comme nature ? Il est assuré, je sais pas ce que c'est. Je dirais que ça baisse l'attaque SP, mais je suis pas sûr. Alors il a Dracorage, Bélier, Tempête Sable... Ok, alors il va falloir dégager Tempête Sable, parce que j'utilise pas ça. Bélier, pareil. Et Tourbissable, pareil. Dracorage, j'avoue que là, de tête... Attends, une honte de choc qui est destructrice, qui inflige toujours 40 PV de dégâts. Ah ouais, c'est nul à chier, en fait. Parce que... Enfin, un autre stat, c'est peut-être bien, mais bon... 40 PV ou d'un moment, c'est un ridicule, quoi. Je m'excuse de pas t'avoir vu sur ton stream avant cette fille d'azor. C'est pas grave Yanis, je te pardonne, mais recommence pas. Non, je vais mal le prendre. Je fais très mal le prendre. Donc vous me confirmez, hein ? C'est... Je vous crois pas, je vous crois pas du tout. Je vais aller voir par moi-même. Je vais aller voir par moi-même. Parce que je vous crois pas. 7ème génération, 7ème génération. Il n'y a pas la quatrième, putain, il n'y a pas la quatrième. Et pourquoi ils disent pas la quatrième ? Oh, ils disent pas la quatrième. Oh, ça m'énerve. Oh, bah j'ai la flemme de regarder, finalement. Le mieux qu'ils apprennent, c'est une LMDR. D'accord, ok. Ok. On va lui mettre, vous avez gagné. J'ai essayé de changer, mais juste Kiroa, c'est pas possible. Oh, merde. Donc je reste Kiroafka. Ah, d'accord. Alors, attendez. Oh là, c'est une grosse technique, quand même, qu'on lui apprend. J'ai réfié de la prendre pas. D'accord, je vous fais confiance. Quoi ? J'ai pas de nom, la prends pas ? Bah, je sais, Kiroa. Tu peux mettre Kiroa de rien, comme le Greeknot. Greeknot ? Sur Bokébia, tu peux voir, j'ai un exact à l'heure. Ok, ok. Ah, il apprend tout seul. Nickel. Nickel. C'est encore mieux, alors. Mais je m'appelle pas Adrien. Bah, c'est pas grave. Greeknot, il s'appelle Adrien. C'est suffisant. Bah, du coup, j'ai envie de le mettre en tête, maintenant, pour le tester. Torterra, il l'apprend peut-être. Trop cool. J'aurais pas besoin de gaspiller deuxième CT. Il est tellement heureux de vivre. Si seulement j'étais aussi heureux. Bon, pour le coup, on n'a vraiment pas de bol. Le mec, il balance un Mr. Boué. Du coup, étoile. Mais étoile, ça me fait chier, parce que je commence vraiment à me demander s'il va rester dans l'équipe. Ça, c'est la seule fille. C'est la seule fille. Ce serait terrible de l'enlever. Je vais check dans le micro les meilleurs mots en A remarque sur l'ama fâchée. Il va y avoir un top 10 des meilleurs mots en A. Ouais, je suis pas sûr. Pas sûr que tu es ça. Tu peux aller voir, mais je pense pas. Tout 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 tout. Là après on level 32 Bah on y est pas encore Il envoie qui ? Putain je vois jamais qui ils envoient Ah merde il va me boloss Merde Merde Est-ce qu'il me tient d'un coup ou pas ? Je suis revit là Oh Ça fait bizarre d'avoir un Greek note avec des bonnes techniques dès le début Parce que dans Dans soleil et lune ultra Dans ultra soleil et ultra lune En fait c'était l'un des concepts du jeu C'est que tu pouvais avoir très tôt dans le jeu Des Pokémon qui normalement évoluent assez tard Et Greek note j'en avais récupéré un Putain je vous jure Pendant plus de la moitié du jeu il m'a servi à rien Parce qu'il avait des attaques de merde Euh lui il est vol poison je crois Oh Balek vas-y une attaque dragon On se lui fera 42 dégâts On la fera deux fois il va mourir Sommelier c'est quoi ? Comment ça c'est quoi ? C'est le gars Moi tu me dis sommelier C'est le gars dans les hôtels restaurant Qui s'occupe du vin C'est le spécialiste Greek note qui apprendra que grève au level 27 Ah mais Greek note je suis content Enfin je suis content de voir un Greek note Exact tel est mon métier C'est vrai t'es sommelier ? Tu t'y connais vraiment en vin ? T'as des grosses connaissances ? Oh c'est stylé Il va évoluer au prochain level Greek note Sérieux ? Ah trop cool Putain il sera pas resté longtemps en Greek note En fait ce qui est trop drôle C'est qu'en vrai on en a parlé tout à l'heure Maintenant que j'y pense On s'attend tous à ce qu'il y a un nouveau perso de smash Annoncé au game award Mais en vrai ça se trouve il n'y en aura aucun C'est ça qu'il faut se dire aussi On se hype on va dire C'est pas parce qu'il y en a vu en l'année dernière Qu'il y en aura forcément à cette année en vrai Je bosse dans un hotel restaurant Et je me charge de tout ce qu'il y en a Une carte des vins La cave Oh mais c'est stylé Après faut que t'aimes ça quoi Parce que moi franchement C'est pas un métier qui me ferait plaisir tu vois Level 24 niveau de Greek note Oh on m'a menti alors Qui m'a menti ? Il mérite un ban C'est Niette ça Niette Faut pas lui faire confiance Pareil Nox je vois pas d'alcool Donc ce n'est pas mon délire Oh oui il y a quoi de jette Mais c'est tout cas dans les Sonic C'est un Pokémon qui a des attaques physiques plus que spécial non Donc ça sert à rien de laisser pistolet au Attendez J'ai envie d'éternuer mais ça ne vient pas Salut Dino Ah tchouah putain Ah tchouah putain Ah tchouah Oh mais j'éternue mais J'ai rien qui sort j'ai le nez sec Bon tu vois Je suis plus vin blanc que rouge Mais j'ai appris en cours A goûter le vin A faire le vin Une grande partie de la particularité C'est passionnant Chaque vignable a son histoire Ouais mais après faut que tu sois passionné par ça de base Parce que enfin Euh comment dire Moi quand j'ai fait mon C-CAP Mon CFA hôtel restauration Tu vois dedans on devait apprendre 50-20-50 fromage Mec ça m'intéressait pas du tout tu vois C'était pas du tout mon délire Je me fais chier C'est trop cool aquajet Je me rappelle je l'avais sur mon type Mon pingoléon c'était trop bien Oh Je verrai plus tard Les gens qui vont avoir des messages sur line Ils attendent que j'ai fini Greek note est level 19 C'est Ryo qui est 30 Ouais c'est ça Agnès C'est Ryo qui est 30 J'ai vécu tout ma vie en place En grand an Ok Ah ouais d'accord Hey Dazer ça se passe comment dans Bocadex Moi tout roule comme d'hab Enfin pas tout à fait Mais c'est pas très important Je bidouille des outils vraiment classés dans les temps Je vais t'en faire profiter de choisir une main Alors écoutez je vais choisir une main Mais n'essayez pas de comparer ça à mes choix politiques Encore que Ouais Tu veux le chercher US ? Bien vu d'Azer tu perds pas le nord Ça je crois que c'est cool en vrai Alors que le timing de retournement de C'était caché De qualité de McDo c'est plus cool Bah ouais parce que c'est même pas nous qui les retournons A McDo les C'était caché Il est fort Luca Je me rappelle même pas sur la fronte franchement Radar objet Non bah je m'en bats les couilles du radar objet en fait Le cherche VS pour pas l'expliquer Bah c'est ça en fait Je me dis ça c'est cool en vrai Ça c'est cool le cherche VS Parce que je me rappelle dans Ruby Saphir Pour refaire des combats Fallait regarder dans ton pokématos là Qui dans le monde voulait refaire un combat Et aller le voir C'était vraiment une idée à la con ça Ça c'était une idée de merde Ça me choque toujours qu'il est mon nom le type Bah c'est son nom officiel dans le jeu Ah merde Oh le bâtard Sachant que dans le manga il doit s'appeler Diamant je suppose Parce que ça c'était une volonté des Ça a été une demande de Game Freak Des mecs qui éditent le manga au Japon Le manga Pokémon spécial à la grande aventure En France Ils sont obligés de traduire les noms des personnages Par le nom français des jeux Je sais pas ce qui va venir Ça me choque toujours qu'il est mon nom le type Bah dites toi que moi mon Pokémon Starter il a pas de nom Putain mais lui c'est quand qu'il a Attends est-ce que ça existe les attaques plantes physiques bordel C'est quand le Pokémon il tape dans le physique Il a aucune attaque plante physique Y'a rien qui va pour le moment sur son Sur son moveset Il a encore charge Il est niveau 21 il a encore charge Quelqu'un peut m'expliquer C'est complètement débile Perso je suis pas rancunier mais il y a 3 ans un ban Twitch ça m'aurait fait pleurer Pourquoi ? Si la personne te ban c'est que Elle ne te mérite pas Faut pas C'est quelqu'un que t'allais voir souvent ou pas ? Parce qu'en vrai si c'est vraiment quelqu'un full random Balek C'est pas grave Mais du coup je suis vraiment intrigué de qui est la personne Alors on va avoir deux combats Enfin un combat en deux je suppose Voyons voir Allez Banco Dans le manga de Ruby Saphir Le euro s'appelle Ruby je crois Bah du coup il a filé Saphir Oui ça existe avec physique plante Mais en 4G je sais pas Il apprend marteau bois Je connais même pas cette attaque mec Marteau bois je connais même pas cette attaque Attends mais c'est une attaque signature de Pokémon Ça fait du bien de voir des nouveaux Pokémon en face là Le Simiam rase Ça fait plaisir de voir un adversaire avec un Pokémon un peu hors du commun Regardez c'est le starter que j'aurais dû avoir Elle est très forte pourtant Bah je la connaissais pas J'ai 19 ans je donnerai pas son nom Comme ça je serai pas poursuivi pour diffamation C'est une blague ou pas C'est une blague ta phrase là ou pas mec Personne va te poursuivre pour diffamation C'est une streameuse que je connaissais depuis à peine 3 jours Ah Ah ouais Ruby pour un mec ça va pas En fait niètre faut faire la part des choses Ruby ça va peut-être pas pour un mec Mais dis-toi que Saphir ça va encore moins pour un mec Donc dans un sens Vaut mieux qu'il s'appelle Ruby Oh non marteau bois ça veut dire que je vais me prendre des dégâts Oh c'est relou ça Mais ça c'est pas c'est chiant De toute façon tu fais pas d'illusion En plan de physique t'as que marteau bois et trancher Génial Attends mais ça tape vraiment dans le physique trancher Mec ça va pas Attends Parce que je fais tellement peu de dégâts avec Que je m'interroge vraiment Ça a pas changé à travers la génération ça Merde je suis con Pour Torterra oui C'est pas parti quand ça met à l'air solide Que je veux m'engager au premier régime Attends quoi Yanis c'est une blague ou pas ce que tu dis là Mais si tu veux faire ça tant mieux Mais je suis con lui la morsure Pourquoi je veux étincelle Oui parce que l'armée c'est un rêve d'enfant Ah ok Bah j'espère que tu réaliseras ton rêve alors Yanis En plus tu seras riche tu pourras me faire plein de dons Ah 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 mais c'est pas possible Désolé Yanis C'est sorti tout seul C'est sorti tout seul Yanis Mais tabac ça mort se passe Bah c'est bon il est mort il est mort Ah du coup attendez vous m'avez vraiment intrigué C'est vraiment un physique transherbe je vous crois pas Je vous crois pas Non Putain c'est physique Mais attends mais c'est nul à chier alors Depuis le début du jeu ça fait rien Je pense pas que les militaires soient payés par des 1000 et des 100 Je sais pas T'as bien solide je l'avais fait pendant la période de dépression Et ça m'a beaucoup aidé sérieux Les attaques plantes physiques Balles graines Bottes sucrètes Canons graines Mais est-ce que j'ai des attaques comme ça Qui sont appris par Torterra dans cette génération Parce que là c'est pas la fête Ah Non Ah Mais en fait Torterra c'est vraiment un Pokémon de merde Eh c'est ouf Plus on parle de Torterra Plus j'en ai une image négative Si j'ai pas de problème de vue j'aurais fait parajoutiste Mais t'as vraiment des rêves de ouf Yannis en vrai Alors vraiment moi j'ai pas des trucs qui me passionnent à ce point là Tant mieux hein franchement tant mieux Fiche Torterra Ah mais je J'ai même pas envie d'aller voir le machin Ça doit pas être joli à voir Torterra ça a toujours été de la merde Mais quel gros bâtard ce Django Django t'es vraiment un bâtard C'est encore là Tu m'entends t'es un bâtard C'est de ta faute Mais moi aussi je tiens En plus j'ai jamais joué avec Simia Brass J'aurais kiffé faire le jeu avec Simia Brass franchement Oh Yannis Ah tu vois Yannis tu vas pas te laisser Tu vas pas te laisser Te laisser Être encunier Pour une meuf qui t'abanne Alors que c'est Voilà On s'en bat les couilles Elle mérite pas Yannis Elle mérite pas Pour un fait le jeu trois fois avec les trois starters Le pire pour moi a été par Gauleon Sérieux Donc le conseil 4 Putain tu dis conseil 4 Ah moi ça me trigger de ouf de voir qu'il manque le mot entre conseil et 4 Mais en vrai y'a pas quelqu'un dans le jeu qui nous file un Simia Brass Parce que j'ai vraiment souvenir Qu'à l'époque de Diamant et Perle Quand j'ai fait le jeu Je me suis retrouvé dans mon équipe finale avec Simia Brass et Pingo Léon Non mais en tout cas c'est cool Yannis Y'a un truc qui te donne envie comme ça C'est le principal franchement Laseur lui t'aimera toujours Surtout si tu fais des doux C'est vrai ça Non mais tu seras toujours le bienvenu ici Yannis Quoi qu'il arrive Sauf si tu saoules sur le chat Y'a déjà des gens qui m'ont fait chier Sky Sora il a déjà frôlé les ban Je le ban y bas parce que je suis quelqu'un de très patient Mais franchement y'a des jours il a vraiment frôlé le ban Dire à un moment je crois qu'il avait eu un ban d'un jour Et m'avait saoulé À un moment il m'avait vraiment mais gonflé Et c'est la seule personne qui a été bannie au point de pas être bannie complètement Ronde folie c'est super cool Parce que franchement le truc qu'on a depuis le début du jeu c'était de la merde Euh on va rester sur Dio Pour après switcher Parce que j'aimerais bien qu'il level up quand même J'aimerais bien qu'il level up enfin Pour évoluer En vrai franchement Je suis content que vous soyez avec moi dans cette aventure Parce que sincèrement Diamant et Père Pardon Bon platier c'est pareil on a compris La génération 4 de Pokémon La refaire avec vous Ça la rend Franchement j'aurais été seul le jeu je l'aurais abandonné Je vous raconte direct Je vous dis le jeu je l'aurais pas fini Je l'aurais pas refini pardon Qu'est-ce qu'il y a Spectaculous Ouais j'aurais pas fini Seul j'aurais pas réussi à refinir le jeu Mais avec vous voyez franchement c'est cool Parce que bah Bon là on joue à Pokémon c'est rigolo On discute tous ensemble Non franchement c'est bien Et le jeu bon il est pas si mauvais que ça Mais moi c'est défaut Les choses qu'il y a dans le jeu Il y a trop de choses qui font que je l'apprécie pas quoi C'est pas un jeu que j'aime bien Mais pour autant il est pas mauvais Qu'on se comprenne Sincèrement si tu verras mon Pokémon feu Utilise un code pour avoir 6ème bras ou ma gagnon Mais non mais vous me demandez d'utiliser des codes Il a fait quoi pour te saouler Ah C'était à l'époque de Nier Il avait balancé un spoil Et ça m'avait gonflé parce qu'il arrêtait pas de troller en mode Ah mais c'est juste Paul Je spoil pas Un moment il m'a gonflé Mais vraiment il m'avait saoulé Je l'ai banni un jour Ça va bannir un jour c'est rien Je me dis bon Attends que c'est tant mieux Il faut sourire à la vie car c'est une pute Je dis qu'il faut toujours saute des putes Ah ouais d'accord Ah j'avais pas vu ce message Si si il est mauvais Bah pour moi il l'est Mais après En vrai si on prend le jeu objectivement Ça reste un bon jeu Tu vois c'est un Pokémon Mais moi j'accroche pas à cette génération Attends mais en fait il y a quoi ici Je dois aller où Oh non je dois aller dans la grotte Oh non Oh non pas la grotte Ah ouais Il y avait pas un raccourci pour déplacer les objets directs Oh la douille Tu peux pas opérer dans notre starter Ah ouais Sinon c'est Galopay Attends 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 à coup à coup T'es en train de me dire Que dans tout le jeu Il y a que deux Pokémon feu Galopas Et le starter feu Mais c'est une blague Ça par contre je trouve ça ultra choquant Genre vraiment En plus ça me rend ouf Parce que je voulais prendre S'il m'abarrasse putain Vas-y attends je vais aller voir S'il n'y a pas un code pour l'avoir Ça me saoule Il n'y a pas de code pour l'avoir À moins vraiment qu'on aille voir les codes globales Attendez Codes divers Codes pour les objets Codes pour les combats Codes pour les Pokémon Générateur de Pokémon Attendez On peut peut-être faire des trucs drôles là Alors Entrez le numéro national du Pokémon Dans la calculatrice de la Pokémon Puis pressez L Foncez dans les hautes herbes Pour trouver votre future victime Slash compagnon Note Pour annuler son effet Vous devez au choix Changer de lieu Rentrer sortir d'un bâtiment Ou combattre un dresseur Est-ce qu'on ferait pas ça ? C'est quoi ces codes ? Oh c'est trois fois rien Gabs C'est trois fois rien C'est ta faute aussi des Kyradons Tu te soumets Mais en vrai ça serait vraiment de la triche Ça pour le coup serait vraiment de la triche Parce que ça serait faire des choses Qui sont pas possibles dans le jeu de base Alors vous allez me dire Oui mais le Motisma T'as utilisé un code pour avoir la clé Mais non c'est pas pareil Parce que la clé C'est possible dans le jeu de base C'est juste que c'est possible via un event Mais là pour le coup Le code c'est vraiment Tu fais apparaître un Pokémon Qui devrait pas apparaître Et ça ça me paraît un peu exagéré J'ai pas envie de faire ça non plus Je veux bien utiliser des codes Mais des trucs qui restent legit quoi Genre le Ryolu niveau 30 qu'on a C'est legit C'est legit si on avait joué à Pokémon Ranger Attendez il y a un code pour renommer les Pokémon Oh mais j'aurais dû l'utiliser dès le début celui là On aurait dû l'utiliser Génère un Simiabras Bon ça va oui Dans l'abus le gars Dans l'abus les mecs Et franchement je vous avoue Que le coup de faire popper un Simiabras J'y songe Ah vous m'avez J'hésite vraiment Je défends la 4G Et par contre tous les types feux Ils sont merdés Mais ça me choque en plus Moi en plus dans l'équipe Je veux toujours un type feu quoi Donc ça me choque qu'il n'y ait pas de type feu Tu voulais un Simiabras Oui j'en voulais un Mais quelqu'un a fait un don C'était contre ton gré Oui mais malgré tout Même si c'est contre mon gré Ce serait aller à l'encontre du jeu Que de voilà Non j'ai envie de le faire legit au bout Maintenant ce serait trop de la triffe Ça c'est abusé quand même Ah bah t'inquiète pas Kiroir On a déjà renommé les Pokémon Mais c'est juste qu'au tout début du jeu On a eu quelques mésaventures avec les noms Il y a des codes pour Soleil Non mais Gabs En fait les codes Donc t'as bien fait un code pour Non Riolu j'ai été le capturer hors live Qu'est-ce qui te fait croire Que j'ai utilisé un code J'aime pas trop comment tu Comment tu me crois pas En fait Gabs C'est pas des codes Que tu peux utiliser légalement C'est des cheats Que tu peux rentrer Que via des émulateurs Ou des linkers Enfin des trucs non légal Tu vois Des action replay C'est pas des codes Que tu peux utiliser Via les vrais jeux Parce que c'est des codes Qui te permettent de tout faire Concrètement Bah si je veux Je peux faire popper un Un shiny Je peux faire popper Je peux faire popper un légendaire Je peux tout faire Alors Pokémon Feu dans Platine T'as Simiabras Galoppa Pyroli Démolos Maganon Et Arcus Plaque Feu Ah ouais c'est vraiment Un doigt dans le cul quoi Oh Une théorie veut que le Mont-Couronné Soit à l'origine De la région de Sino T'as juste trouvé Un shiny Avas par chante Dans les hautes herbes Mais bien sûr Dans un monde nouveau Un monde où seul Le temps s'écoulait Et l'espace s'étendait Le conflit n'aurait jamais Du exister Mais qu'est-ce qui est arrivé A ce monde Le conflit s'est répandu Car l'esprit Putain mais on s'emmerde Et vous trouvez ça intéressant Non franchement Vous trouvez vraiment C'est intéressant là Là ce qu'il raconte Là vous trouvez Qu'on s'amuse là Là que le scénario Il est bien Là vous sucez Arrêtez S'il vous plaît La seule chose De bien dans le jeu C'est que le scénario On le voit quasiment pas Je verrai Je jugerai Ce que veut vraiment Le scénario Quand il démarrera Mais là je suis désolé Mais le mec Qui vient me raconter sa vie Bon non merci Mais c'est comme dans Ruby Saphir Ruby Saphir Par contre moi J'ai toujours pris Ruby Et Max il est rigolo Dans Saphir J'avoue que c'est rigolo Quand le mec il dit Je voulais juste Remplir le monde d'eau C'est rigolo Pop un shiny Pour voir On pourrait le faire Mais quel serait l'intérêt Après le problème C'est que si je mets le code Vous serez plus Où est la limite Entre Est-ce que j'ai fait apparaître La shiny ou pas Donc je préfère pas le mettre de base Et en plus je sais Que je pourrais pas m'empêcher D'en faire Salut la bifle Franchement les mecs Je vous dis direct Si je mets le code Des shiny Là je vais vraiment pas M'empêcher de l'utiliser Là je sais que je pourrais pas Me retenir Alors que c'est Le truc rigolo Serait d'en trouver un Vraiment En trouver un legit Serait trop cool Je vais voir la rediff Mais non Mais non Mais niais Fais pas ça Pas la rediff Tout mais pas la rediff Des mollos C'est trop stylé Je suis pas super fan Des mollos Il est quoi Feu ténèbre non Ah ouais c'est legit Et après la ligue Fais la tournée Non mais mec Après la ligue On va pas rejouer au jeu Regolo hein Sur 8000 Bah en fait Ce qui serait ouf C'est qu'on en trouve vraiment Là on serait tous en mode Waouh On a nicolé Bokuno Bokou Atachi Dazer Des Si on fait un don Tu changes la vie Non mais les mecs Calmez ouf 10 balles minimum Vas-y on va continuer De bourrer avec Le Greeknot Là genre vous savez Que j'ai des J'ai des Summon A faire sur Pokémon Masters Et euh J'hésitais à les faire en vidéo Hopper c'est ça C'est un balle minimum J'hésitais à les faire en vidéo Mais en vrai Je me demande S'il serait pas plus rigolo De les faire avec vous en live Après le truc C'est que j'ai la voix cassée Donc Ça me saoule un peu Pour le japonais C'est chez moi 8h à 18h Monsieur Dozer Comment ça C'est à peu près 1 sur 8000 Les Shani sur la 4G Non Ouais c'est probable C'est ce qu'elle dit à coup Ah pour des cours Ah ouais d'accord Aïe 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 Bon courage Après si ça doit te rassurer Moi aussi je me réveille à 8h demain Enfin toi tu dois Tu dois être en cours A 8h donc tu dois te lever Plus tôt que moi en vrai Mais bon Tu seras que quand tu rentres en cours Moi je me réveillerai Et je serai la tête dans le cul Je te dirai que je serai pas en forme Vu que je dors jamais assez Je suis jamais en forme le matin Non vraiment l'horreur quoi L'horreur Une chance sur 8192 Ouais mais si jamais ça arrive On pourra se dire que j'ai eu cette chance Chose Chose Je vais y arriver Chose qui ne m'est jamais arrivé avant noir et blanc Et noir et blanc je me demande s'ils avaient déjà pas baissé le taux Moi j'ai toujours la grippe Ça c'est parce que tu dois aller Tu dois aller te coucher Gaps T'es fatigué Faut que t'ailles d'au dos 100% c'est un croisin Tu vas aller one shot sans le faire exprès Mais non Gaps tu penses vraiment ça de moi Ça me déçoit ce que vous pensez de moi Vous êtes vraiment des salauds Je vais sortir Django Et il va tout carry Il va sortir d'un coup Ah les béliers pour mourir Le sacrifice On se sacrifie Ah ça m'a rien enlevé Ah j'ai perdu qu'un PV Je me demande avec bélier On perd des PV proportionnellement A ceux perdus par l'adversaire Ou c'est un pourcentage sur nos PV à nous Personne va faire la grève Je vais faire le télétravail du coup Moi la grève Chez moi elle me touche pas J'ai mon bus tous les matins Donc écoutez Balec Moi je prends mon bus Proportionnel Ah ouais c'est bizarre On va le laisser le déplacer Alors Si je vais à la légion Je pourrais plus recourir A un emprunt Je ne pourrais plus sortir de France Et je pourrais pas retrouver de travail après Pourquoi tu peux pas retrouver de travail après Il n'y a pas un truc comme quoi Quand tu rejoins la légion Tu ne peux pas quitter la légion Je ne sais plus Il y avait un délire comme ça Je crois qu'on m'a raconté ça Je ne sais plus qui m'a dit ça Moi je me gauze Je me nourris des larmes des français Et me nourris de leur guac Car Plutôt que les tyrans SNCF RATP Je jure à loyauté au seigneur Kekkyou Railways Et Japan Airways D'accord Ok C'est vraiment un putain douille Vraiment un putain douille Il y a un axe il est au Japon C'est pour ça qu'il dit ça Il fait des études au Japon 17 ans à me dire est-ce que je suis le plus jeune du live ? C'est possible Gaps que tu sois le plus jeune 17 ans et il y a moyen que tu sois le plus jeune Par contre je reviens en France pour les fêtes moins cool Parce que ce qui est moins cool c'est le prix de l'avion Mais après c'est cool en vrai que tu reviens en France Tu vas revoir ta famille Tu vas changer d'air un peu Après moi je déteste bouger Vraiment je déteste faire des Ça me fatigue J'aime pas partir de chez moi Donc à ta place je t'avoue que ça me ferait chier de Wuf aussi Il y a des gens pour faire des échanges Je suis répé bouclier Il me manque 30 pokémons Moi je peux pas trop Ah Nostanfer Moi je peux pas trop Vu que je voilà Après ça m'aurait pas dérangé Mais là bon On joue à platine On va pas faire une pause pour ça Et Nostanfer Je vais pas vous mentir Moi je le trouve un peu dégueulasse Attends c'est Nostanfer Alto Par Nostanfer Nostanfer Alto pardon Nostanfer Alto je le trouve un peu dégueulasse Nostanfer je le trouve ultra stylé J'ai 21 Putain t'as 21 à coup Oh la la mais t'étais un bébé quand je t'ai connu T'étais un bébé J'ai eu 28 ans dans l'octobre dernier Oh Nux T'as 28 ans Putain j'ai pas envie d'y avoir 28 ans Pignon à tableau Toi et moi Une fantastique scène de combat Putain c'est le sang de fous quoi Ah ouais par contre c'est le sang de fous Dans 40 ans quoi Finalement la moyenne c'est bien 20 ans C'est normal s'ils ont grandi Tous ceux qui me suivaient avant et qui étaient jeunes Ils ont grandi maintenant donc voilà Bah tant mieux hein Tant mieux En même temps C'était un peu inévitable j'ai envie de dire Il est quoi lui il est psy ? Attends psy ça craint quoi ? Attendez j'essaie de me souvenir Parce que psy c'est parti Je crois que ça craint ténèbre T'es sur le discord Oui on a un discord Si jamais vous voulez être informé des lives Rejoignez le discord On a un canal drama dessus Rejoignez le Il fera parler Même les gens Les moins aptes à parler Oh quel esprit de déduction Un peu commun Elle s'en fout Peintre Achille Putain mais Ça me rend ouf Qu'ils lisent pas les pokémons Qu'ils envoient en dernier Du coup je fais jamais gaffe Ah bah merde Shotaro dans la partie 4 Il a 28 ans et fait son doctorat Vous voyez ça c'est des détails De scénario Dont je me souviens pas du tout Alors j'ai une question Est-ce que Nosferralto Aura assez de De bonheur Pour évoluer Il évolue Direct Ou vraiment Faut faire un level Parce que j'ai souvenir Qu'il évoluait direct A l'époque Clé de voûte quoi Pourquoi il passe ça Ça sert à quoi La route 209 Écoute le pilier de pierre Ouah Il dit des trucs chelous lui J'ai jamais vu un épisode De Jojo Bah à toi de voir Si t'as envie de regarder Maintenant que l'arbre est couvrière de miel Faut que je fasse comment Pour attirer les pokémons Je crois qu'il faut revenir plus tard Non Tu es le bébé du live Et puis J'ai jamais vu un épisode